Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui concernera les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers, on va dire plutôt, et cette vidéo viendra compléter une autre vidéo qui s'intitule « Ils vous préviennent au début de la relation ». Voilà, parce que je crois qu'il y a eu quelques malentendus, je n'ai pas dû être assez précis, assez clair. Et ce qui explique que certaines personnes ont prétendu que mes propos étaient erronés et ne correspondaient pas à la réalité. Ils avaient raison, effectivement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand je dis que les pervers narcissiques nous préviennent au début de la relation, il s'agit du moment où la relation est installée, commence à s'installer. C'est-à-dire, lorsqu'on a été séduit par les personnes. Il y a eu toute la phase de séduction, elle a fonctionné, nous sommes séduits, nous rendons les armes, et c'est à ce moment-là, à peu près, que le pervers se décrit. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. Évidemment, il ne va pas dire « Je suis un méchant pervers narcissique, je suis un odieux psychopathe, je suis un affreux manipulateur ». Non. Il va décrire des caractéristiques qui correspondent au PN, aux personnes manipulatrices. Ce sont des caractéristiques qui caractérisent donc bien des personnes manipulatrices qu'ils nous décrivent. Ou alors, ils décrivent des comportements qu'ils ont eus avec d'autres. Mais c'est toujours au moment où ils sentent que nous sommes séduits par eux, amicalement ou amoureusement. Vous voyez, comprenez bien ça, ça c'est important, et je ne l'ai peut-être pas précisé. Effectivement, avant d'être persuadés qu'on est séduits, ils ne vont pas tenir ce genre de discours, ce genre de propos, évidemment. Donc, voilà, je voulais rectifier ceci, je vais mettre cette vidéo en ligne, et juste en dessous de la vidéo qui concerne les signes avant-coureurs, enfin, le moment où les pervers narcissiques nous expliquent qu'ils sont des pervers narcissiques, finalement, et c'est le moment où, finalement, nous sommes séduits, mais peut-être quand même au début de la relation, vers le début de la relation, il est encore temps, je pense, de reculer, de se dire « non, stop, je me suis trompé, j'ai été abusé ». Voilà, c'est encore temps, je pense, il est encore temps à ce moment-là. Tout ceci pour dire que, finalement, ces remarques qui, au départ, nous paraissent désagréables, pénibles, on se dit « oh, la personne n'a rien compris, c'est pas vrai, misère, c'est un pervers narcissique, peut-être, qui m'a fait cette remarque », tout nous passe par la tête, évidemment, et en fait, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir, et ça nous fait nous remettre en question, remettre en question, du moins, certains de nos comportements et de nos pensées. Voilà, et moi, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui m'était arrivé. Et donc, je me positionne toujours, je le redis, comme quelqu'un qui partage son expérience en fonction des éléments théoriques dont il s'expose également. Voilà, et je trouve aussi que j'ai bien évolué au niveau de l'expression, je suis peut-être plus spontané maintenant, encore que, je ne sais pas, et donc, ça m'aura beaucoup apporté de vous communiquer ces informations pour communiquer avec vous, évidemment, dans un premier temps, pour parler d'une thématique qui m'intéresse et qui me pose problème, puisque j'ai été sous emprise, moi aussi, et également, sur le plan de l'expression orale, de la manière d'être, voilà. Donc, c'est une expérience vraiment enrichissante et bénéfique pour moi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.